Musique C'est Madame Djemé, donc c'est une association qui regroupe les anciens du lycée Pekinesse. Les cadres qui ont eu quand même à faire les études dans cet établissement. Et depuis que je suis là, c'est la première fois que j'assiste à une telle manifestation. Et c'est un acte solitaire. Et je pense qu'une des anciennes de cet établissement est là. Je pense qu'elle va vous présenter et vous dire quelles sont les motivations maintenant de cette action. Voilà, Madame Diop. Voilà, merci Madame Djemé. Madame Diopse, ancienne de l'école et professeure dans l'établissement. Alors, nous sommes une association à but non lucratif. Appelée Association des anciens élèves de Pekinesse pour le développement et la solidarité. Donc c'est la promotion 86-91, parce qu'on a subi l'année blanche ici. Donc ensuite, on est revenu comme professeur. Donc pour remettre à Pekinesse ce qu'il a fait pour nous, on a mis en place une association. Cette association a pour objectif d'aider Pekinesse pour le développement de Pekinesse. Pour que Pekinesse soit un lycée d'excellence. Pour que Pekinesse soit la meilleure école du Sénégal. Donc nous abordons dans ce sens-là. C'est pourquoi lorsqu'on a entendu parler des journées de l'environnement avec les élèves, on s'est dit pourquoi ne pas venir les soutenir. Donc c'est sur ces entrefaits qu'on a discuté dans l'association, et on a trouvé nécessaire d'acheter du matériel qu'on a mis à la disposition dans l'administration hier, d'offrir des déchets, de l'eau et beaucoup de choses aux élèves, pour qu'on puisse travailler dans un cadre sain. Parce qu'un esprit sain, il faut l'avoir dans un cadre sain. Un corps sain, dans un environnement sain. Donc nous, notre objectif c'est quoi ? C'est mettre Pekinesse dans de bonnes conditions. Que les élèves de Pekinesse soient les meilleurs du Sénégal. Que l'école soit la meilleure des écoles. Donc c'est ça notre association. Pas du tout, pas du tout. Parce que le président c'est un citoyen comme tout le monde. Donc nous on a pensé comme tous les citoyens. On n'a pas attendu l'appel du président. Parce que la journée a été programmée depuis Belle-Lurette. C'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de moyens qu'elle n'a pas encore été réalisée. Mais ça devance de loin l'annonce du président. Donc comme tous les citoyens aussi, les élèves sont des citoyens, les professeurs sont des citoyens, l'administration est citoyenne. Donc comme tous les citoyens, nous voulons un cadre propre, un environnement propre. C'est pour ça qu'on s'est compté pour pouvoir s'inverser dans cette journée-là. Qui n'est qu'une première. Qui n'est qu'une première. Bon, pour l'association, les perspectives sont grandes. Déjà, nous voulons refaire la façade de l'école. Nous sommes en projet avec ça. Ensuite, nous voulons la réhabilitation de l'école. Réhabilitation du côté infrastructures, réhabilitation du côté pédagogique. Parce que si on veut faire de ce lycée un lycée d'excellence, il nous faut renforcer les capacités pédagogiques. Et on est en train de travailler sur ça. Donc je pense que ultérieurement, on va vous revenir pour les perspectives et autres. Bon, j'en suis pas si sûr. D'autant plus que nous, nous dépendons de la mairie de la ville. Mais la mairie de la ville aussi, on l'attend, on l'attend, on l'attend depuis Belle Lurette. Mais aucune réaction de sa part. Aucune réaction côté infrastructures, aucune réaction côté considération. Ce lycée, pour ne pas vous mentir, c'est un lycée qui n'est pas très considéré. Donc nous, nous nous battons pour ça. Quand je dis nous, je parle au nom des professeurs. Je parle pas au nom des ailes d'association. Mais je remballe ma blouse de professeur. Pour vous dire que le lycée Pékin S est laissé en rade. On nous a transformé en lycée, mais on ne nous a pas mis dans de bonnes conditions. Malgré que nous faisons de bons résultats aussi. Donc là, franchement, nous appelons à la vigilance des autorités. Pour qu'ils considèrent cet établissement comme un pilier. Parce que nous sommes un lycée comme tous les autres lycées. Je remercie l'ensemble des élèves. Je remercie l'ensemble des élèves d'avoir participé à cette journée. Parce que participer à cette journée, c'est faire son acte. C'est faire son devoir. Donc ils pouvaient faire comme les autres élèves. Rentrer. Je les remercie fort. Je remercie aussi mes camarades professeurs. En l'occurrence, Mme Diémé qui est toujours à côté de moi. Tant que je travaille, il est toujours à côté de moi. Nous remercions aussi l'administration, l'association des anciens élèves de Pekines. Avec la présente d'honneur à Ocherbeng. Donc nous nous remercions tout le monde. Le gouvernement scolaire, tout le monde, tout le monde. Vous, M. Sougou, on vous remercie bien de votre collaboration. On remercie votre ami, Sulaï, je ne sais pas comment elle s'appelle. Békai, on vous remercie beaucoup de votre présence. Donc c'était mon dernier mot. Je laisse la parole. Salao alaikum, salao alaikum. On voit l'association, nous sommes à Pekines, nous sommes à tous. Nous sommes à Djamonaï 86 à Djamonaï 91, nous avons fait l'association. Mme Bolesien Dole, Bolesien Khalis, Bolesien Khelle, pour qu'elle s'appelle Pekines. Pekines, c'est qu'elle s'appelle Pekines. Donc, si nous avons donné le matériel, nous allons les mettre en place pour nous, pour qu'elle s'appelle Pekines. Donc, comme nous voulons qu'elle s'appelle Pekines, on ne veut pas qu'elle s'appelle Pekines. C'est ce qui est pour qu'elle s'appelle Pekines. C'est ce qui est pour qu'elle s'appelle Pekines. Pekines. Oui, c'est ce qui est pour que le Président dit qu'elle s'appelle Pekines, comme nous, comme le Réhomé, nous avons mis. La chose que le Président dit, il faut qu'elle s'appelle. Donc, il faut qu'elle s'appelle Pekines. Mais si on s'appelle Pekines, il faut qu'elle s'appelle Pekines. Et les gens qui ont travaillé, ils ont été à l'école. Mais ils ont été à l'école. Mais si le président a été à l'école, ils n'ont pas de concert. Les maires ont collaboré avec eux. Parce que les maires sont à l'école. Mais les maires ont été à l'école. m'a dit qu'il n'a pas besoin de faire le lycée. Ils n'ont pas besoin d'un lycée en lycée. Elle doit être à l'heure, il faut faire le matériel et de leur part. Mais il n'a pas besoin d'être là. Nous on dit qu'il n'y a pas besoin. Nous les devons faire le lycée en lycée en lycée. C'est le lycée en lycée en lycée. C'est une fois que l'on l'a fait. C'est comme ça. Quand j'ai pu l'étenir pour les enfants, En français, ils ont le mariage. Ils ont une maison entre les enfants et les enfants. Les enfants sont décrétés. Mais ils ne peuvent pas avoir cesseurs. Ils ne peuvent pas être encore plus en haine. Ils ne peuvent pas être plus en haine et quelles sont les enfants. Ils ont beaucoup d'hommes en faite de nous avec des enfants. Ils ont le mariage l'hommes de l'Etat. Nous vous remercions, on remercie vivement l'association qui a posé ces actes-là, actes qu'on attendait, bien sûr, des autorités municipales. Et du moment où maintenant cette association est là, on s'en félicite et on attend aussi beaucoup de choses des autorités municipales. Et comme elle l'a dit, en Olof, on remercie aussi les élèves d'être là, de leur collaboration, l'administration aussi qui a donné son mot, parce que nous, bien sûr, leur collaboration, certainement, cette journée n'aurait pas eu lieu. Donc, on remercie tout le monde, vous aussi, on vous remercie. Donc, c'est Info Gédiouaï, Gédiouaï Info, donc on vous remercie vivement et voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada